Bonjour, je suis Axel Crevaux et je vous retrouve aujourd'hui pour vous dévoiler toutes les informations technologiques que j'ai trouvées sur le web et ailleurs pour vous. Et c'est juste après ça ! Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle capsule de TechniNews, bienvenue à vous chers Youtubers, Facebookers et auditeurs de radio. C'est NRV, la radio qui fait le pont entre la France et le Québec. Aujourd'hui j'ai envie d'avoir une petite pensée parce que nous sommes le 11 septembre 2018, une petite pensée pour, une grosse pensée pour ce qui s'est passé il y a maintenant 17 ans à New York. Donc une petite pensée et puis en même temps une pensée parce que c'est un petit peu quelque chose qui dure pour Anne et moi, mon épouse, depuis 16 ans. Parce que un an après les événements du 11 septembre à New York, nous nous sommes rencontrés et nous avons échangé notre premier baiser. Alors c'est symbolique mais c'est sous la statue de la liberté de Paris qui se trouve dans le 15ème en fait. Et en même temps on se faisait la réflexion que ce matin, ce matin tous les deux que la liberté pour nous c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est notre valeur première, mais première de chez première, c'est-à-dire qu'en gros, quand on touche à un petit bout de notre liberté, comment dire, on sort un peu les dents en fait. On se transforme pas en loup-garou mais pas loin. Donc bon anniversaire à toi ma chère épouse, si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes pas tout le temps mais je ne t'en veux pas, tu es très très occupé. Mais je t'aime, voilà. Voilà, on va parler aujourd'hui pas mal dans cette capsule, on va parler pas mal des GAFAM. Les GAFAM, vous savez ce que c'est, c'est un terme pour rassembler les monstres qui dirigent ce monde. Ouais, j'aime pas trop mais bon c'est un peu la vérité. GAFAM ça veut dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et globalement aujourd'hui on parle quasiment que deux, j'en suis vraiment désolé. Et on commence tout de suite avec Amazon, Amazon Go, ce sont des magasins, des superettes. Oui, vous avez bien entendu, ce sont des superettes. La première a été ouverte par Amazon à Seattle, donc c'est aux Etats-Unis. Et la deuxième est en prévision d'ouverture à New York dans quelques mois. Et c'est la particularité de ces superettes, c'est qu'il n'y a pas de caisse. Alors comment ça se passe ? Non, non, vous partez pas, c'est pas gratuit. Ben non, faut pas rêver, hein, s'ils en sont là aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont fait du gratuit. Loin de là. En fait, ça se passe comment ? Vous rentrez dans le magasin avec votre application Amazon et puis vous achetez vos produits que vous scannez au fur et à mesure. Et là où ça devient fort, c'est qu'au moment où vous sortez, il y a des caméras qui viennent repérer, en fait, il y a une espèce de... Alors déjà, ça vient repérer que vous n'ayez pas des excroissances un petit peu bizarres sous votre t-shirt ou manteau, mais ça vient aussi prendre la pression, en fait, de ce que vous avez. Et bon, alors techniquement parlons, on va pas rentrer dans les détails, mais bref, ça permet à un moment donné de savoir si vous avez autant d'articles que vous l'avez déclaré, que vous l'avez scanné. Et on voit ça déjà dans les caisses automatiques de certains magasins de sport en France et autres supermarchés où, quand vous faites vous-même votre scan de produit, il faut absolument le poser. Et la pesée vient en parallèle du tarif et du produit que vous avez déclaré. Voilà. Donc, c'est nouveau. Et d'après ce que les gens imaginent, les super-rettes Amazon sont en train de se développer. Alors oui, on peut dire, ça prend de l'emploi, etc., etc. C'est certain, mais je vous propose qu'on ne rentre pas dans le débat ici, maintenant, tout de suite. Mais vous pouvez me laisser un commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. En tout cas, j'y répondrai avec plaisir. On continue avec Microsoft. Microsoft a annoncé une... J'allais dire une keynote. Non, ça c'est Apple. Microsoft a annoncé une conférence le 2 octobre prochain. Donc, ils viennent juste se positionner après la conférence d'Apple et avant la conférence de Google. Ce sont des fins stratèges chez Microsoft. Par contre, on ne sait pas exactement ce dont ils vont parler. Alors, certainement, une grosse mise à jour. Microsoft Office... Non, pas Office, pardon. Microsoft... L'OS qui s'appelle. Je ne l'utilise tellement pas. Windows 10, excusez-moi, je suis vraiment navré. Je m'en sers de moins en moins de Windows. Il me reste un dernier client pour qui je m'en sers. Et c'est tout. Ne me demandez pas pourquoi. Alors que l'interface est quand même sympa. J'avoue, ce week-end, je suis intervenu sur l'ordinateur de ma fille qui était dans un état, comment dire, lamentable. Comme une ado qui va un petit peu n'importe où sur le web et qui ramasse plein de choses qu'elle ne devrait pas ramasser. Ma fille, si tu m'écoutes, je ne suis pas content. Mais, nous, c'est ça. Les ados, en principe, quand vous récupérez un ordinateur d'ado qui ne fonctionne plus, ne cherchez pas à s'infester de virus et de malware. C'est tout. C'est que ça. Ce n'est pas plus. Et je trouve quand même que l'interface est sympa. Il faut être honnête. Ils ont fait du bon boulot chez Microsoft. Donc, arrêtons de les blâmer. Mais, en tout cas, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont nous annoncer. Mais, peut-être, une mise à jour importante de l'OS, donc de Windows 10. Et puis, éventuellement, des nouveaux processeurs pour leur non moins qualitative tablette, ordinateur tablette, les Surface. On passe à Twitter. Twitter a donné la possibilité, il y a quelques temps, de faire des directs en vidéo en passant par leur plateforme Periscope. Et, aujourd'hui, c'est la possibilité de faire, si vous le souhaitez, des émissions de radio via Twitter puisqu'ils proposent de faire du direct en simple mode audio. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, c'est maintenant possible sur Twitter. Si j'ai bien lu, si ma mémoire est bonne, c'est pour l'instant disponible uniquement sous iOS. Mais, ça viendra pour les autres smartphones, je n'en doute pas. Les trois dernières informations du jour concernent Apple, la marque à la pomme que j'affectionne particulièrement. Vous le savez très bien, mais bon, on ne va pas le répéter tout le temps. Non, je n'ai pas d'action chez Apple. Il faut savoir qu'Apple est très, très, très rat, comme on dit, sur le fait de donner des sous aux gens qui les vendent. Non, non, pas du tout. Je n'ai pas d'action chez eux. Alors, il faut savoir qu'Apple est en train de préparer une plateforme vidéo et il compte pas moins que de terrasser la plateforme Netflix qui est quand même en train de monter. Donc, ils veulent se manger Netflix, ils veulent manger Amazon Video Prime, etc., etc. Bref, c'est du Apple. Comment ils veulent faire ? Alors, selon toujours les prévisions, puisque cette plateforme n'est pas prévue avant 2019. Donc, comment ils veulent faire ? C'est tout bête à la base. Quand vous savez aujourd'hui que l'iPhone 8 et l'iPhone X sont les deux smartphones les plus vendus au monde, ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui possèdent cet smartphone dans leur poche, sans parler des iPads et autres. Donc, dans le nouvel iOS, le 12, le 13, le je ne sais pas le combien, ils vont mettre en sorte que l'application de vidéo comme l'application musique soit native. Donc, quand on dit que soit native, c'est-à-dire qu'elle fait partie de l'OS, je vous le rappelle pour ceux qui ne suivent pas, OS Operating System, ce qui veut dire en français système d'exploitation, c'est ce qui fait tourner votre machine. En fait, sans OS, la machine, elle ne sert à rien. Il n'y a rien dedans. Ou alors, on fait du code comme quand j'étais tout petit. Ce qui remonte un petit peu. Et en fait, il y aurait forcément Apple Video qui serait inclus dedans, comme aujourd'hui Apple Music, comme aujourd'hui vous avez iBook qui est inclus dans tous les iPhones et compagnie. Donc, du coup, ils auraient tout simplement la possibilité d'envoyer des petites notifications incitatives à vous abonner à la plateforme, rajouter à ça trois mois gratuits comme on le fait pour Apple Music, et voilà, la mayonnaise est montée, et à un moment donné, effectivement, ça peut faire très très mal à des applications comme Netflix ou même Amazon. Alors, ça c'est un premier point. Et on imagine également qu'ils arriveraient avec un tarif extrêmement agressif autour de 8 dollars. Donc, pour convertir ça en euros, c'est simple, 1 dollar égale 1 euro dans les conversions de ces grosses marques-là. Malheureusement, c'est comme ça. Mais, donc, on serait autour de 8 euros par mois pour avoir une plateforme qui est assez sympathique d'après les annonces et les prévisions, puisqu'il y a un Spielberg qui est en prévision en exclusivité sur Apple au niveau d'une série. Donc, à suivre. Et puis également, il y aurait peut-être une offre qui comprendrait, un package qui comprendrait du Apple Care. Apple Care, c'est une espèce d'assurance sur vos machines. Du Apple Care, du Apple Music, du Apple Video pour autour de 12-13 euros par mois. Donc, à un moment donné, une possibilité de garder les gens chez eux. à suivre en 2019, évidemment, on vous en reparlera ici. On reste chez Apple avec Apple Music. Apple Music vient de lancer un nouveau truc. Alors, Apple Music, moi, j'y suis depuis maintenant, je ne sais pas, un peu moins d'un an, je dirais. Pourquoi ? Parce que j'ai un iPhone, un iPad, un MacBook qui est juste derrière moi. Donc, quand je mets de la musique dessus, c'est plutôt pratique de l'avoir sur tous les périphériques. Et c'est vraiment pour moi aujourd'hui que ça qui fait que je suis sur cette plateforme. Je viens de tester YouTube Music, je ne me suis pas mis assez dedans, je n'ai pas pris le temps. Donc, je ne vais pas donner d'avis. Ça avait l'air assez sympathique et assez sexy, en tout cas, en termes de ce que proposait la plateforme. Mais je suis un ancien de chez Deezer, la plateforme française qui fonctionne super bien, qui est bien plus sympathique et tout et tout. Mais j'ai voulu y retourner, mais ils ont augmenté leur prix. Donc, à un moment donné, il ne faut pas non plus exagérer. Et puis, comme je vous l'ai dit, comme j'ai tous mes appareils chez Apple, c'est plutôt sympa d'avoir, c'est plutôt pratique, en fait, de l'avoir directement sur les appareils. Alors, ils viennent de lancer pour créer un petit peu de choses sympathiques au niveau de leur, de leur plateforme. Ils ont lancé, ben, moins de 116 tops. Alors, il y a un top général et il y a 115 pays, les tops de 115 pays. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, en ce moment, j'écoute beaucoup une radio qui est super sympa que je vous conseille. Ça s'appelle Radio CNRV. C'est la radio qui fait le pont entre la France et le Québec. Je trouve la programmation musicale absolument géniale. Il y a de la variété, il y a de la musique française, il y a de la musique québécoise. Tout ça mélangé, ça créait vraiment un mix super sympa. Mais bref, j'ai été écouter ce que proposait le top France, le top 100 France. Je vais vous dire un truc. Je connaissais deux ou trois musiques sur les 100 musiques proposées. C'est assez bizarre. Donc, je ne sais pas. A voir si c'est juste un début ou ce que ça va donner. Mais perso, je n'ai pas été convaincu. Laissez-moi en commentaire ce que vous, vous en avez pensé si vous l'avez testé. Voilà, je termine par la dernière info du jour. Vous le savez, aujourd'hui, on est le 11 septembre. Demain, donc, nous sommes le... Merci à ceux qui suivent. On est le 12. Et demain soir, heure française. Attention, heure française. 19h, à peu près 19h. Là, Keynote, Apple, qui va nous annoncer logiquement les nouveaux appareils. Qu'est-ce qu'on attend ? Nouveaux iPhones. iPhone XS, XR, on ne sait pas trop. Bref, nouveaux iPhones, comme tous les ans. Normalement, ils devraient être moins chers. Plus performants, oui. Sinon, à quoi ça sert ? De grosses nouveautés. Comme je vous le disais, je crois que c'est l'heure de la dernière Technique News. Il n'y a plus vraiment de grosses, grosses nouveautés en ce moment chez Apple. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut rajouter plus sur un smartphone ? Peut-être qu'ils fassent le café. Ouais, je serai assez preneur, vu le nombre de cafés que je bois par jour. Mais bon, je n'y crois pas trop. Bref, à voir. Et puis, surtout, nouvelle Apple Watch qui est annoncée et... Enfin, qui est présagée, on dit. Ouais, c'est ça. Qui est supposée et qui serait avec un écran un peu plus gros que... Enfin, c'est-à-dire, l'écran serait le même, mais ils arrivent un petit peu comme l'iPhone X à aller un petit peu plus vers les bords. Et puis, je ne sais plus si je l'ai dit à force de parler, mais normalement, les tarifs des iPhones vont baisser largement. À suivre. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Si vous voulez nous aider, il y a des choses très simples à faire. Vous nous envoyez un chèque à l'ordre de TechniNews... Non, je plaisante, je plaisante. Nous n'envoyez pas de chèque. Enfin, si vous voulez nous aider comme ça, il n'y a pas de souci. Mais, ce que je voulais vous dire, simplement, si vous voulez nous aider, partagez nos TechniNews à droite, à gauche, sur vos groupes, sur vos réseaux. Parlez-en autour de vous. C'est vraiment de l'info cadeau. C'est de l'info. Parce que j'aime passer cette info, parce que j'aime faire ces TechniNews, j'aime faire ça, j'aime faire... Je vais bientôt faire des lives à la radio CNRV. Ça s'en vient, comme on dit au Québec. Mais là où vous pouvez nous filer un coup de main, c'est simplement en vous abonnant à la chaîne YouTube. Évidemment, vous avez tous les liens qui sont en bas dans la description. Puis, je vous rappelle qu'en bas dans la description, je vous ai mis une partie de mon matos, mon matériel en français dans le texte, une partie des promos qu'il y a en ce moment, qui sont super intéressantes, et puis des liens qui peuvent vous être hyper utiles. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... Tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501